Bonjour à tous, c'est C'est le Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 4. Nous sommes parti 15 mars 2016 et c'est le deuxième jour de la semaine des mathématiques pour l'éducation nationale. Aujourd'hui nous allons aborder un exercice sur la course poursuite. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du projet. Une course à pied d'un type nouveau a été créée récemment. Les coureurs partent tous en même temps, et n'ont pas de ligne d'arrivée à franchir. Une voiture part alors poursuite une demi-heure plus tard. Tout coureur dépassé par la voiture est éliminé. Le dernier coureur dépassé, est alors déclaré vainqueur de la course. L'objectif de chaque coureur est, donc de parcourir la plus grande distance possible avant d'être rattrapé par la voiture. Voici l'organisation de la course. Les coureurs s'élancent à 10 heures du matin. La voiture qui les poursuit démarre 30 minutes plus tard. Elle accroît sa vitesse progressivement. Pendant la première heure, elle roule à 15 km par heure. L'heure suivante, elle roule à 16 km par heure. L'heure suivante, elle roule à 17 km par heure. Les deux heures suivantes, elle roule à 20 km par heure. Elle stabilise ensuite sa vitesse à 35 km par heure. 1. Robert s'est fait rattraper par la voiture une heure après son départ. Quelle distance s'est-il parcourue ? 2. Michel s'est fait rattraper par la voiture deux heures après son départ. A quelle vitesse moyenne a-t-elle couru ? 3. Philippe a parcouru 30 km avant d'être rattrapé. A quelle heure a-t-il été repris par la voiture ? 4. Le vainqueur de la course de l'an passé, a parcouru 78 km. Combien de temps a-t-il couru ? Et à quelle vitesse moyenne ? 5. Victoire pense cette année pouvoir courir pendant des heures à 14 km par heure. Si elle y parvient, quelle distance parcoura-t-elle ? On va vous expliquer un peu l'organisation de la course. Donc, les coureurs s'élancent à 10h du matin. La voiture démarre 30 minutes plus tard. Après une heure de roulement, c'est-à-dire jusqu'à 1h30 de course, elle roule à 15 km heure, etc. Alors, Robert s'est fait rattraper après une heure de course. C'est-à-dire... Il a fait 30 minutes... Et ensuite, une heure. Donc, la voiture roule à 15 km heure. Donc, on voudrait savoir quelle est la distance parcourue par la voiture. Distance parcourue par la voiture. Au bout de 30 minutes. Donc, la distance parcourue au bout de 30 minutes, c'est 15 divisé par 2. Combien de distance elle a roulé en une demi-heure ? Donc, 15 divisé par 2 est égal à 7,5 km. Donc, Robert a parcouru 7,5 km. Robert a parcouru 7,5 km. Deuxième question. Michel s'est fait rattraper par la voiture 2 heures après son départ. Donc, on va faire un petit schéma. Encore une fois. Donc, ici, on va mettre 30. Une heure, deux heures. Donc, une heure trente ici. Donc, 30 minutes. Une heure. Une heure trente. Deux heures. Il y a deux vitesses possibles. Donc, ici, c'est 15 km heure. Donc, en bleu, 15 km heure. Et en vert, 16 km heure. Donc, ici, la voiture a parcouru 15 km. Donc, elle a fait 15 km en une heure. Donc, 15 km. Et ici, en vert, elle a fait 16 sur 2. Donc, la distance parcourue, distance de Michel, dm, est égal à 15 plus 16 sur 2. 15 plus 16 sur 2, 15 plus 8. Donc, 23 km. Quelle est la vitesse moyenne ? Vitesse moyenne, ou vitesse de Michel, c'est dm, donc sa distance, divisé par 2. Donc, 23 divisé par 2, ce qui fait 11,5 km heure. La vitesse moyenne de course de Michel est de 11,5 km par heure. Alors, Philippe a parcouru 30 km avant de se faire attraper. A quelle heure a-t-il été repris par la voiture ? Alors, on va refaire un schéma. Ici, 30, 1h30, 1h30, 2h30. Alors, ici, la voiture a fait 15 km heure. Et ici, la voiture a fait 16 km heure. 15 km heure, 16 km heure. Donc, c'est-à-dire qu'ici, à 2h30, la voiture aura fait une distance de 31 km. Or, la distance de... Puis, Philippe, donc TP, on va l'appeler, c'est 30 km. Donc, ici, on est à 15, 16e du parcours. 15, 16e du parcours. Donc, le temps de Philippe, c'est 30 minutes. Donc, 0,5. Plus 1, plus 1h. Plus 15, 16e de 1h. 15, 16e de 1h. Donc, 1,5 plus 15, 16e de 1h. Donc, c'est égal à peu près à 2,475. C'est à peu près égal à 2h, 26 minutes et 15 secondes. Donc, à quelle heure a-t-il été repris par la voiture ? À quelle heure, donc, il part à 10h. Donc, Philippe a été repris par la voiture à 12h, 26 minutes et 15 secondes. Donc, Philippe a été repris par la voiture à 12h, 26 minutes et 15 secondes. Donc, le vainqueur de la course s'est passé à parcourir 78 km. Combien de temps a-t-il couru et à quelle vitesse moyenne ? Donc, ici, on va faire un tableau. Vitesse de la voiture, vitesse de la voiture et la distance parcourue par la voiture. Donc, 30 minutes, 0, 0. Au bout de 1h. 15 km heure. Donc là, elle a parcouru 15 km. Encore 1h. Ça fait 16. Donc là, 31. 1h, 17. 17 plus 31, 48. 1h, 20. 48 plus 20, 68. 1h, 20. 88. Donc, on voit que 78, c'est entre 68 et 88. Le temps mis ici, c'est 4h30. Et ici, 5h30. Donc, la moyenne entre 4h30 plus 5h30 divisé par 2, eh bien, ça nous fait 5h. Donc, le vainqueur de la course a couru pendant 5h. Et, quelle est sa vitesse moyenne ? Eh bien, il a qu'à parcouru, donc sa vitesse moyenne. C'est 78 sur 5. 78 sur 5, c'est égal à 15,6 km par heure. 15,6 km par heure. Donc, il a fait la course à une vitesse moyenne de 15,6 km par heure. Bon, Victor pense, cette année, pouvoir courir pendant des heures à 14 km par heure. Si elle est parmi la distance, quelle distance parcourra-t-elle ? On va encore faire un tableau. On va encore faire un tableau, ici. Donc, ici, distance de la voiture. Ici, distance de victoire. Pendant 30 minutes, 1h, 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 1h et 1h. Donc, ici, on 0, 15, 31, 48, 68, 88. Donc, elle parcourt 14 km par heure. Donc, ici, en 30 minutes, j'aurais fait 7. 21. Ensuite, 35. 49. 63. La voiture va la rattraper après 5h et demi, 4h et demi de course. Donc, ici, on voit que les deux trajectoires vont se rencontrer. Donc, on va essayer déjà de voir la courbe entre 3h et 4h. Donc, ici, on va voir D1 est égal à Y A1X plus B1. Passant par les points, donc la droite va passer par le point 68, 3h et demi, 48 et 4h et demi, 68. Et D2, Y égale à A2X plus B2. La droite va passer par 3,549 et 4,563. Donc, on va trouver l'intersection de ces deux droites pour trouver la distance qu'elle aura parcourue. En calculant les coordonnées de l'intersection de D1 et D2, on va trouver la distance que Victoire aura parcourue. Alors, calcul de A1, et bien, on fait 68 moins 48 sur 4h et demi, moins 3h et demi. 4h et demi moins 3h et demi, ça nous fait 1. 68 moins 48, 20. Donc, A1 est égal à 20. B1 est égal à, donc on remplace X par par exemple 3h et demi, donc on aura 48 égale à 20 fois 3h et demi, plus B1. Donc, B1 est égal à, donc 48, 48 moins E, 20 fois 3,5 moins 48, ce qui nous donne, après calcul, moins 22. Donc, D1 est égal à, pour équation, 20x moins 22, moins 20, euh, 20x moins 22. Ensuite, A2 est égal à, 63 moins 49, sur 4h et demi, moins 4h et demi, moins 3h et demi. Donc, 63 moins 49, sur 4h et demi, donc, pareil, 49 est égal à 14 fois 3h et demi, plus B2. Donc, B2 est égal à, 14 fois 3h et demi, moins 49. Donc, 14 fois 3h et demi au 49 est égal à 0. Donc, D2, A pour équation, Y est égal à, 14x, moins 0, 14x. Donc, maintenant, on résout l'équation, 20x moins 22 est égal à, 14x, 20x moins 22, moins 14x. Donc, ça fait, 20x moins 14x est égal à, 22, 20x moins 14x est égal à, 22, 6x est égal à, 22, x est égal à, 22 sixièmes. Donc, ça fait, 22 sixièmes, donc, ça fait, 3,6, 6, prêt. Donc, le temps parcouru par victoire, c'est, 3h et 60, 0,66, donc, 2 tiers d'heure, et 2 tiers d'heure, c'est 40. Donc, 3h, 40 minutes. Donc, quelle distance parcourra-t-elle ? Elle va parcourir, donc, 14x 3,6, donc, la distance parcourue par victoire. Donc, victoire, ça va être, 14x 3,66, ou en 11 tiers. Donc, 14x 11 tiers, 14x 11, ça nous fait, 154, divisé par 3 kilomètres. Donc, ça, c'est à peu près égal à, 51,3 kilomètres. Donc, victoire va parcourir, 51,3 kilomètres. Donc, elle parcourt, c'est 51,3 kilomètres, à une vitesse moyenne de 14 kilomètres par heure. Bien, voilà pour le problème de course-poursuite. Demain, vous pouvez me retrouver avec, enfin, un problème, mais plutôt deux problèmes sur des aménagements de stade. Si vous avez des questions ou des robins, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501